Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça va être une vidéo en direct, on est en compagnie de Lynn. Yo, salut les potes ! Et du coup avec Lynn, voilà, on a fini la première étape de quête que nous propose Osiris. Et aujourd'hui, on va lancer la première partie de ce qui est en gros la quête de Saint-Quatorze. Ça commence cette semaine et ça se terminera la semaine prochaine. Donc là, vous voyez, première partie, couloir du temps, le cadran solaire, utilisez le cadran solaire et retournez dans le passé afin de tenter l'impossible, sauver Saint-Quatorze, puissance conseillée, 850, donc on est largement dedans, c'est impeccable. Et du coup, c'est parti, allez, sans plus attendre, on va lancer cette mission. Alors déjà, la quête, t'en penses quoi toi, Lynn, du début de la quête qu'on a fait là ? Ouais, c'est du farm, c'est du pur farm. Oh ! Ah, c'est dans cette quête-là qu'on passe dans les mondes en noir et blanc. Oh, cool ! Ok. Oh, c'est fou. On va aller tout droit ? En fait, là, d'après la quête qu'on a fait, on remonte dans le passé pour essayer de sauver Saint-Quatorze. C'est ça, le délire. Regarde, je suis Moïsette. Oh, c'est canon ! La quête, elle est un petit peu longue, mais en vrai, quand tu sais où farmer les objectifs et tout, ça va assez vite à la finale. Finaise, je ferais bien une escalier comme ça dans le jardin. C'est stylé, en vrai. Ah, c'est trop beau. Oh, j'adore. Après, quand tu rentres en plus, c'est tout blanc, ça ne doit pas être très difficile à développer, un truc comme ça, mais c'est tellement beau. Bah, le budget couleur, ça va. Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Tiens. Il y a une herpie qui s'est écrasée sur toi. Ah oui ? J'ai rien vu. Oh, t'as dû prendre des dégâts, en tout cas. Mais même pas, figure-toi, c'est impressionnant. Je vais me tuer. Je vais tuer les idons. C'est au milieu. Ah oui, d'accord, je viens de m'avoir. Ah, tu peux les esquiver ? Ah, il faut les esquiver, en fait. Et en fait, quand elles te touchent, elles ne font pas de dégâts, mais elles te mettent dans un bouclier, moi, tu es. Ouais, c'est ça. Il y a une qui arrive sur toi, j'y vais. Oh, c'est là, pour moi. Après, tu peux les tuer aussi. Tu les vois, en fait, ça fait un petit truc rouge. Réherser le couloir du temps. Euh, faut ressortir. Attendez. Faut ressortir là, là ? C'est ici, non ? Dans le couloir du temps. C'est ici, je pense. J'ai oublié les oeufs de caille. Non, on vient de là, non ? Non, non, je crois qu'on a fait tout le tour, on était en face. Ouais, c'est là, je crois. Tu es cadastro. Alors, attends. Il y a des logos, là. Euh... Oh, c'est magnifique. J'adore l'environnement. Pas bien, il faut que je passe en normal. Attention, où est le laser ? Il pique. Ok, alors ? Deux cyclopes au milieu. Ouais, je suis dessus. Les lasers, faut les esquiver. Vas-y, je tente de me rentrer dedans, on verra bien ce que ça dalle. On prend des dégâts, non ? Ouais, tu prends... Tu prends des dégâts. Tu prends des dégâts, mais c'est pas... Bon... Ça passe. Faut pas rester dedans, quoi. Comment ça aurait été mortel, un raid dans cet environnement-là, quand même ? Attends, ouais, non. En fait, il y a un bail sombre. Vas-y, réanime. Ah, merde. Ouais, c'est mieux. Finalement, c'était mieux comme ça. Parce que je t'explique. Ah, je repoppe tout au début. Arrête. Non. Je continue la mission sans toi. Vas-y, hein. Non, mais je rigole. J'ai envie de faire la con avec le laser. Non, mais vas-y, avance, avance. J'arrive là. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut aller sur la droite. Mais je sais pas. Il y a des logos. Genre un vase avec des... Trois points dessus. Non, là, il y a un logo. C'est un espèce de U avec un P. Non. Un vase avec trois poux. On continue comme ça. À mon avis... Ah, mais si, c'est ça. En fait, ça marque le prochain endroit où on doit aller. Mais tu vois ce que c'est. Regarde, attends, attends. Attends, attends. Viens, on observe la salle vite fait. Regarde. Oui, c'est un cadran solaire. Ouais, mais en fait, quand tu regardes, à mon avis, tu rentres dans différentes réalités. Tu vois, en fonction des portes. Ouais, et du coup, nous, retiens que nous, on vient de là-bas. Là-bas, là. Et c'est le vase avec les trois points dessus. Et là, on va sur le serpent en U. Ouais, c'est stylé vraiment. J'adore. Et s'il faut, après, dans le reste de la saison, on va peut-être accéder à d'autres réalités en fonction des quêtes, etc. C'est cool. Bah. Non, c'est une autre salle encore. Maintenant, il y a des lasers. Regarde là, tu vois. Là, il y a une espèce de chaudron sur le bouclier. Là, en fait, c'est plein de... En fait, c'est une espèce de labyrinthe pour choisir notre réalité, je pense. Dans laquelle on doit se rendre. Alors, déjà, que moi, dans la vraie vie, avec un GPS, pas ouf. J'avoue, j'avoue. Et qu'à me toi, non ? Non, c'est vrai, hein. Non, on va faire comment, là ? On va peut-être pas devoir revenir, hein, bison futé. Oula. Alors ? À gauche. Ouais, là où il y a le logo, en fait. Ouais, là, c'est encore un autre logo, maintenant. Tu vois, c'est trois fleurs, un peu. Ouais, ok. J'ai oublié les autres carriques. En fait, c'est stylé, parce que, en fait, t'as l'impression qu'ils ont un peu... C'est comme s'ils avaient repris un petit peu la forêt infinie. Pensez un petit peu à ça, mais en version... Enfin, un petit peu différente, quand même. Ok, a priori. Trouvez 514. C'est une catastrophe. On va rencontrer 514. Station zéphyr périmètre, le caden solaire. Ok. Les déchus ont pris la station zéphyr. Si vous entendez ceci, faites demi-tour. Saint, restez où vous êtes. Une gardienne bien armée, hein. Qui est-ce ? Le mec, ça fait quand même appeler Saint, quoi. Ouh, il y a un truc qui pique, là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais me rire, c'est sûr. C'est de la guerre, ici. C'est de la guerre, ici. Hop. Ah, watch, il y a un capitaine. Mais il y a grave du monde, ici. Ouais, je vais mourir. Il reste un gars, là. Ok, nickel. Il y a encore un autre. Derrière, il faut aller derrière. Oh, 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 oh. Attends. On n'est pas dans la même dimension, je crois. Il y avait un truc à gauche, ou... Ah non, rien. Il fallait que c'est à l'NTP, mais pas du tout. Je vais jouer. Ils sont jaloux de nous. Selon leur légende, le voyageur les avait choisis avant nous. Ils sont prêts à tuer, à torturer, à mutiler pour s'attirer les faveurs de leurs dieux-machines. Je te vais faire demi-tour. À la base, je voulais mettre un coup de poing. J'ai entendu un bouclier de... What ? C'est un 14. J'allais te dire, j'ai entendu un bouclier. Yop ! Ah ! Salut, poteau ! Ton j'arrive ! Eh, eh, eh ! Attends ! Je te montre, prie, mais... Regarde. En vrai, on n'est pas frère d'armes. Attends, je reviens, je vais faire une crête. En plus, c'était quoi ? J'ai équipé son arme, là. Mais il est trop beau. Il m'a l'air au bout de sa vie, là. Apparemment, il n'est pas bien, là. Attends, poteau, on arrive. Ça arrive encore, ça arrive encore. Pote, il a la bulle illimitée, lui. Il maîtrise. Oh, il y a un ténébrion. Ok, nice. Je rentre. Il faut d'abord tuer le serviteur. Par contre, il a la bulle illimitée, mais il ne génère pas d'armes de lumière. Le serviteur, il a de la vie, hein. Ouais, je viens de voir ça. Attends, on va tuer les petits mobs pour charger un peu l'arme. 3, 10. 3, 10. 4, 15. Là, il va plus être entravé. Ah si, il y a encore un. Au-dessus. Eh, pas mal l'arme, en fait, là. C'est laquelle ? La nouvelle arme exotique, là. Ah oui, je n'ai pas eu, moi. Ah si, c'est de la symétrie, tu vois. Tout le monde l'a eu. J'ai fait masse de chevalier qui spawn, là. Ah bah, dans la vie, là. Il va bientôt finir, là. Le télémoyant m'a piqué. Le serviteur est mort. Ok, ça spawn, ça spawn, ça spawn. C'est ça qui a remis une bulle, là ? Ah, c'est le déchu de la maison de la pluie. Non. Oh, mais. Tu es mort. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Je me reste, je me reste. Je peux me reste direct, en fait, je n'avais pas vu. Le capitaine, là, il est solide, hein. Ouais, ouais, ce que je vois. Ils sont tous, là, solides. Coup de boule. J'aimerais bien morder l'autre. Ouais, tu vois, je trouvais la première partie de la mission vraiment facile. Bon, là, ce n'est pas non plus difficile, mais il y a beaucoup d'ennemis. Après, c'est beaucoup de farm, quoi. C'est ça qui peut-être... Non, mais je parle de la mission en elle-même, là, la mission de 5 à 14. Ok, on peut allumer. Vas-y, pas à ta main droite, pas à ta main droite. Hop, on va faire comme ça. Je suis désolée, je n'ai plus de lourdes. Je n'ai plus de lourdes, je n'ai plus de grenade. Ils respawnent tout le temps, en fait. Oh là là. Ça fait défoncer, moi. J'ai pas pris le... Ouais, il y a trop de monde, là. Là, il y a trop de monde, il va falloir qu'on clean. Je vais me remettre en cryo, parce que le cryo pour la grenade, c'est comme elle, quand même. On va pas se mentir. J'aimerais vraiment bien rappeler l'autre. C'est bon. Oh là là, ça fait tellement mal. Il est où, lui ? J'ai attaqué la patte gauche, deuxième, droite, pardon. Oh là là, j'ai eu mourir. Ils ont des spawns. Oh là là, la chatte. J'étais mort, là. Nous n'aurions jamais dû venir ici. À une minute près, ils auraient dévoré mon spectre. Les déchus sont des monstres. Certains le sont. Êtes-vous en mesure de combattre, petit peu ? Viens pas ton boule, vite. Coup de boule, coup de boule, coup de boule. Chut. Calme-toi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est splendide. Non. Ici, c'est ma chambre. Dans la journée, il y a des enfants qui s'amusent dans la rue. Et à la nuit tombée, les gens dorment dans leur maison. Et pas contre les murs. L'arme en main, comme au début. Comme mon peuple. C'est votre peuple sain, leur descendant. En abandonnant le combat, vous pourriez vivre éternellement. Votre spectre vous protégera. Et cette dernière cité pourrait ne jamais exister. Tout ce que j'ai construit est mort. J'ai enterré la plupart des gens que j'ai rencontrés. Je ne peux plus faire ça. Plus jamais. Nous faisons tous nos propres choix. Bonne chance, Titan. Non, c'est ouf. Elle est mortelle la mission. C'est Inception. Elle est mortelle. En fait, on apprend que c'est nous qui avons offert le Paradoxe Parfait à 514. C'est ouf. En fait, l'arme de 514 depuis le début, c'est nous-mêmes qui lui avons offert. C'est incroyable. Et du coup, là, putain, il n'y a plus rien, j'imagine. Là, si on va sur Mercure, on va retourner voir vite fait, peut-être... On va aller voir là-bas. On va voir Osiris, mais je pense que c'est fini, du coup, et il faut attendre la semaine prochaine pour la suite. Wow, stylé, vraiment. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé un petit peu de cette mission. Les gens, je ne sais pas si de votre côté vous l'avez faite également, mais c'est ouf. En fait, on apprend tout simplement que le Paradoxe Parfait, donc l'arme de 514 qu'on connaît depuis la première extension, enfin, qu'on a découvert à la première extension, etc., mais qui était déjà dans le lore, eh bien, c'est nous qui avons offert cette arme à 514. C'est ouf. Franchement, j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine pour la suite. C'est énervé. Et puis, ce qui est bien, c'est que la quête, avant d'arriver là, elle n'est pas relou, tu vois. Tu as des trucs, des objectifs à faire, mais ils ne sont pas relous. Vraiment, ça a été rapide à faire. Attends, il y a encore un texte. Faites ce qui est nécessaire. Ok, donc là, on a fini. On a fini. J'ai vu qu'il y avait une quête qui s'était affichée, par contre, dans mon... Ok, on a fini pour cette semaine, je pense. Bon, ben voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo, les gens. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. La mission, elle est incroyable, vraiment. Elle est insane. On apprend que c'est nous qui avons offert le Paradoxe Parfait, 514. C'est ouf. Tu as pensé quoi, toi, Lynn ? Ben, c'est cool. Non, ils ont vraiment, ils ont taffé. Sur le lore, ils ont bien bossé. Et du coup, peut-être que... Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait voir... Peut-être qu'on arrivera à faire revenir 514 à la vie. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on verra le futur de Mercure. Je ne sais pas du tout. Toi, tu penses qu'on verra quoi la semaine prochaine ? Ben, déjà, on est loin d'avoir fini. Puisque je crois que sur la roadmap, il y avait une partie de la quête de 514, c'était sauver la légende qui sort le 17 décembre. Ouais, c'est la semaine prochaine, c'est pour ça que je disais ça, sauver la légende, on va sûrement essayer de sauver 514. Ben oui, du coup, là, on a donné l'arme, mais il n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire, comme il nous l'a dit. Et puis, vu que le temps est brisé uniquement sur Mercure, j'ai vu des gens dans les commentaires des vidéos, ils disaient, oui, pourquoi ils ne vont pas faire revenir Kaïd ? Il faut savoir que le temps est brisé uniquement sur Mercure, et que 514, du coup, était sur Mercure. Enfin, voilà. Parce que pour l'instant, le cadran et l'obélisque sont sur Mercure. Ouais. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, on vous fait des gros bisous. A très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Salut ! Tchuss ! Tchuss !